Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la NUT Quintet direction l'Hippodrome de Deauville Pour une épreuve autre qu'un handicap pour une fois, c'est vrai que ça change un petit peu le prix Liffard de Polytrak Challenge C'est une listed race, on a le handicap qui aurait pu servir de support de Quintet, c'est le prix du Tabitch Mais c'est vrai que les instances se sont rendues compte que dans cette belle listed, il y avait suffisamment de partant pour en faire un événement Du coup voilà, on a droit à un Quintet intéressant, très ouvert également le prix Liffard, prévu à 13h50, première course du programme On n'a que 14 concurrents, mais c'est déjà pas mal sur une distance de 1900 mètres sur la piste en sable fibré Pas évident de faire le papier parce que contrairement au handicap, on a pas mal de chevaux qui courent régulièrement ensemble On a des lignes, là on a des chevaux qui viennent d'horizons différents Et c'est vrai que faire la comparaison c'est toujours assez délicat Mais bon, on a quand même quelques concurrents qui ont montré de la qualité à un autre niveau Et qui devraient logiquement servir de point d'appui, à commencer par le numéro 2, Monty Qui pour moi présente énormément de garanties, c'est un cheval qui est régulier, qui a couru dans des courses de groupe Groupe 2, groupe 3, même groupe 1, c'est un cheval de 8 ans qui a quand même pas mal d'expérience D'ailleurs vous le voyez, au niveau des gains c'est le plus riche et d'assez loin En même temps voilà, c'est le plus âgé Mais c'est un cheval qui du haut de ses 8 ans est quand même encore très compétitif Là il trouve un engagement favorable, il est en valeur 50, il ne porte que 57 kg Je trouve vraiment que l'engagement vaut le coup Au niveau du parcours, il a couru une seule fois je crois sur ce tracé pour une victoire C'était il y a bien longtemps dans un quintet, depuis il a fait du chemin Mais c'est un cheval en tout cas qui découvre vraiment des conditions de course qui peuvent lui permettre de renouer avec la victoire Ensuite j'ai retenu l'as lors de Charming, un cheval de qualité également Je crois qu'il reste sur une 6ème place, on ne l'a pas ici mais du côté de Rome Dans une course de groupe, une course très bien composée Maintenant c'est un cheval qu'on connait bien sur notre sol Qui a déjà fait l'arrivée au niveau, à un niveau très intéressant Au niveau notamment des listed mais également au niveau des groupes Regardez, on a en Allemagne, c'est vrai que c'est un cheval qu'il faut en Allemagne régulièrement Regardez groupe 3, deuxième derrière Naranko Voilà, ça situe un petit peu la qualité du cheval, il n'y a pas besoin d'en regarder plus Maintenant, niveau piste en sable fibré, il n'a pas trop de référence Je crois qu'il compte une 5ème place il y a un peu plus d'un an et demi sur la piste en sable de Chantilly Bon voilà, c'est le seul petit bémol on va dire Mais c'est vrai que son entourage ne se déplace uniquement que pour lui Donc j'ai envie de dire que pour le coup, en plus il fait preuve d'une régularité On est obligé de lui accorder un très large crédit Ensuite en 3ème position, j'ai retenu le 6, monsieur de Pourseniac Avec un ancien pensionnaire d'André Fabre Un cheval qui est en forme, comme vous le voyez Il a vraiment, enfin un cheval qui est en forme pardon, excusez-moi C'est un cheval qui n'a pas couru depuis cet été Un cheval qui est en forme, un cheval qui est régulier surtout, plutôt en forme Mais c'est un cheval qui court surtout bien sur sa fraîcheur Lorsqu'il fait des rentrées en général, il s'illustre d'entrée de jeu Et c'est vrai que là, le fait qu'il n'ait pas couru depuis 4 mois Moi ça ne m'ennuie pas forcément Il a un bon numéro dans la salle de départ En plus ce parcours, je crois qu'il y a déjà gagné par le passé Il a vraiment des références à faire valoir Il reste, voilà, c'était une classe 3 Mais une classe 3 bien composée Regardez, il patait Pretty Tiger en fin de juillet Voilà, il a des références à faire voloir Je crois que sa seule tentative sur cette piste Ce parcours s'est solté par une victoire On ne l'a pas forcément Mais en tout cas, c'est un cheval qui, à mon sens Pour sa rentrée, est capable de frapper un grand coup Ensuite, en 4ème position J'ai retenu le 7 Intégrant Intégrant, c'est un cheval qui est ultra régulier On ne peut pas lui reprocher grand chose Il a fait ses preuves dans cette catégorie Sur ce parcours, surtout En 5 tentatives sur ce tracé Il compte 2 victoires 2 3ème place Et 1 6ème place Autant dire un quasi sans faute Voilà, c'est un cheval qui fait toutes ses courses Moi, franchement, il n'y a rien à lui reprocher Peut-être l'opposition Qui est un petit peu plus relevée que d'habitude Notamment avec Monty Ou encore des chevaux comme Land Charming Mais c'est vrai qu'avant le coup, il présente beaucoup de garanties Pour moi, c'est une bonne base pour une 4ème place minimum Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 3 Down Intelo Un cheval qui a montré également de la qualité sur cette piste Il reste sur une 6ème place Mais c'est un cheval qui a vraiment des références à faire Alors notamment sur cette piste Je pensais à un cheval qui n'avait jamais déçu sur une piste en sable Et je crois que c'est lui Sur ce parcours Regardez déjà, ça c'était le parcours de Chantilly Mais voilà, Deauville Je crois que sur ce parcours Il compte 2 tentatives Une 4ème place et une victoire On a une course référence d'ailleurs Où il est battu par intégrant Mais c'est un cheval qui est pris à un poids Qui est quand même assez intéressant Par rapport à sa valeur Comme je l'ai dit En cas de tentative sur des pistes en sable Il a toujours répondu présent Pour moi, c'est un petit peu à l'image d'intégrant Une bonne base Mais c'est vrai que voilà, c'est mon 5ème cheval Il faut faire des choix S'il fait sa course Il peut terminer 5 premiers Voir peut-être mieux Maintenant, ça va être une question de parcours Par rapport à d'autres Mais en tout cas C'est un cheval qu'il faut retenir très haut Dans une sélection Ensuite, en 6ème position J'ai retenu le numéro 9 Claymore Un cheval qui débute sur notre sol Un cheval qui a montré des moyens outre-manche Qui a désormais deux parcours dans les jambes Alors, voilà Le fait qu'il découvre une piste en sable C'est le petit bémol Mais il a un bon numéro dans la stalle de départ Il a déjà bien fait en bon terrain Et puis, à l'âge de 3 ans Il a quand même rivalisé avec des chevaux de qualité Donc, voilà L'un dans l'autre Il y a un peu de pour, un peu de contre Mais à mon avis Si on effectue le déplacement C'est certainement avec des ambitions Donc, attention Moi, j'ai retenu le 6ème Mais c'est vrai que c'est un cheval Qui est capable de faire bien mieux que ça Ensuite, en 7ème position J'ai retenu le 13 Babala Babala qui m'a un petit peu déçu En dernier lieu C'était il y a un peu plus de 2 mois Dans une listée de race Face aux seules femelles Voilà, seulement 8ème du côté de Saint-Cloud Elle vaut mieux que ça Elle était très jouée Qui, dans sa carrière, a réalisé de belles choses Et qui a même été jugée digne De courir le prix de Diane A l'âge de 3 ans Elle a déjà remporté l'Istède Du côté de Compiègne A l'âge de 3 ans Voilà, il y a du pour et du contre Un petit peu pour elle aussi Comme le numéro 9 Elle découvre les pistes en sable fibré C'est pas forcément évident De la situer par rapport à une telle opposition Mais en tout cas C'est une pouliche de qualité Elle est bien placée dans un stade de départ Associée à Maxime Guyon Donc, attention Moi, je pense qu'il vaut mieux l'avoir Dans une sélection Plutôt que de ne pas l'avoir Et enfin, en 8ème position J'ai retenu le numéro 5 Centrical Un Centrical Qui reste sur des tentatives Correctes sans plus Dans des courses à peu près similaires Voilà, battu par Intégron Le 17 septembre Dans une épreuve du Défi du Galop Battu par Monty Ici le 13 août Dans une belle épreuve également Bon, voilà, je vous l'ai dit Battu encore par Monty Ici à Longchamp Il n'a pas forcément Une grosse marge de manœuvre Il aura pour lui D'être associé à Théo Bachelot D'avoir un bon numéro Dans la salle de départ C'est le deuxième atout De Stéphane Vattel Je trouve que Sans avoir de marge Il est quand même capable De prendre une petite place Mais avant le coup mieux Ça va être difficile Et enfin, en 4 noms partant J'ai retenu le 8 Titcho Boy C'est peut-être le concurrent Qui me connaît le mieux Dans cette compétition Titcho Boy Qui a remporté un quintet L'avant-dernière fois Qui n'a plus trop de marge Au niveau du poids Donc son entraîneur Tente le coup dans une listée de race Pourquoi pas Il aime ce parcours Il l'a prouvé Et c'est vrai C'est un brave cheval Il va suivre tous les trains Et pour finir Il est capable de bien s'allonger Pourquoi pas Ça peut suffire Pour une petite place Mais avant le coup Je ne pense pas Qu'il puisse faire mieux On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le 2 Monty Que j'ai retenu devant l'As Lord Charming Le 6 M. de Poursoniak En 4ème position Le 7 intégrant Devant le numéro 3 Down Intelo Ensuite En 6ème position J'ai retenu le numéro 9 Pardon En 6ème position Le numéro 9 Claymore Devant le numéro 13 Babala Et enfin En 8ème position Le 5 Centrical En cas de non partant Le numéro 8 Titcho Boy Donc voilà Pour le récapitulatif Au niveau des conseils de jeu Pour moi Monty C'est la bonne base C'est la base intégrale Il est irréprochable Il a les meilleurs titres Il est bien placé Dans un style de départ Il a déjà bien fait Sur ce parcours Il coche toutes les cases Très bonne base Lord Charming On fait le déplacement Avec son entourage Sa seule tentative Sur une piste en sable C'est ça le départ Une 5ème place Le seul petit bémol On va dire C'est qu'il porte Également 60 kg Par rapport à d'autres rivaux C'est un petit peu beaucoup Mais à mon avis Si on fait le déplacement C'est qu'on y compte Et puis le 6 Monsieur de Pourseniac Un cheval qui court bien Sur sa fraîcheur Pour son retour A la compétition Je pense qu'il est capable De frapper fort Moi j'y crois vraiment 2 à 6 Mes 3 préférés Un petit tour du côté Du quintet De ce dimanche Avec une victoire De Gary Carmoni Le favori D'ailleurs les favoris Ont répondu présent Dans l'ensemble Le 5 Le 3 Le numéro 10 Ou encore L'As éclair du Chénet Le 4 Numérus Borghette Qui complète Ce quintet Au niveau des 2 Des 2 rubriques Top promo de Tourséation Qui vous indique logiquement Tiers, écartés, quintés Regardez un tir à haut A plus de 1 100€ Également de la part De Tourséation Et puis quelques coups de cœur Même pas mal de coups de cœur Ce dimanche Donc voilà Un week-end vraiment Plus qu'encourageant Et plus que prometteur De la part de nos 2 rubriques Pour cette fin de mois D'ailleurs vous pouvez tester nos 2 rubriques C'est à partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la minute quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite loge Vous pouvez également laisser Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Je vous rappelle également Que dans le descriptif De cette vidéo Vous avez le lien Pour accéder A nos 2 rubriques Un top prono Et sur sélection A partir de 1€ par mois Tout comme vous avez le lien De notre formation exclusive Plusieurs heures de vidéos Pour apprendre à faire le papier De manière indépendante Donc voilà Deux liens Qu'il convient de signaler Moi en tout cas Je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition Ce sera encore Du côté de Deauville D'ici là Je vous souhaite De bon jeu à tous Bye bye